Il va falloir voir l'évolution, ce sera intéressant. Les chiffres, il faut le dire, pour les chaînes d'info, arrivent un peu plus tard, vers 10h. Vers 11h. 11h même, c'est là que vous commencez à trembler, David Pujadas. Alors, d'ici et tout à l'heure, un peu moins de stress qu'avant, disons que j'apporte ces chiffres avec un peu plus de sérénité. Vous savez, c'est quelque chose d'assez étonnant d'ailleurs, la diffusion quotidienne de ces chiffres d'audience. Moi, je pense surtout aux 20h, là, il y a quand même un peu moins d'enjeux sur LCI, même si c'est important pour la chaîne, évidemment, et puis pour nous. Mais c'est quelque chose qu'il faut savoir apprivoiser l'audience. Quand tous les matins, à 9h05, vous avez ces chiffres qui tombent, c'est une sanction immédiate de votre travail. Tout le travail n'est pas indexé sur l'audience, petit à petit, vous apprenez ça. Mais enfin, ça compte, personne ne va le nier. Et donc, il faut apprivoiser ça petit à petit. Ce n'est pas du tout évident. Moi, quand vous parlez, il y a 22 ans, mon premier journal, j'ai été tétanisé tous les matins avant les chiffres d'audience. C'est terrible, c'est la sanction. Petit à petit, vous prenez du recul. Mais 24h Pujadas, voilà à quoi ça ressemble. Bonsoir et bienvenue à tous. Au sommaire, ce soir, la nouvelle percée de l'armée ukrainienne sur le front sud le plus important, le seul front réellement stratégique. L'assaut débat, vous allez vous faire votre opinion. C'est parti pour 24h. Alors, je note que vous dites, c'est parti pour 24h. Vous n'osez pas le « c'est parti pour 24h Pujadas ». Non, non, non. La mégalomanie, elle est déjà dans le titre. Donc, si en plus, je le dis à l'antenne, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Je m'arrête sur ce titre parce que c'est quand même une vraie tendance dans les chaînes d'info aujourd'hui de personnaliser le titre. Il y a l'heure des pros sur CNews, Brunet et compagnie. Maintenant, le 20h, Rukier sur BFM TV. Ça a un côté très américain, ça. Ça a un côté très américain et c'est normal dans la mesure où il y a beaucoup de chaînes d'info et où, au final, la personnalité de l'animateur, la patte qu'il met dans son émission est l'élément principal de différenciation. Il y a beaucoup d'autres choses. 24h, elle est bâtie, elle est construite, c'est une architecture. Il y a les indispensables, etc. Mais malgré tout, la personnalité de celui, non seulement qui l'anime, mais qui d'une certaine manière l'incarne dans tous les sens du terme. Moi, je travaille avec Jocelyn Huchet, le rédacteur en chef, et Audrey Chabay, la chef d'édition, mais bien sûr que pour les téléspectateurs, c'est d'abord moi. Bien sûr. C'est amusant d'ailleurs parce que vous dites qu'il anime, parce que de plus en plus, vous avez ce rôle d'animateur, en plus de celui de journaliste dans cette émission, presque de battleur, on pourrait oser le mot, même si je ne sais pas si vous, vous osez donner votre avis, comme le font les autres. Sans donner mon avis, je peux livrer davantage de sentiments, je peux livrer davantage d'impression, je peux jouer davantage au candide. Quand vous faites le 20h, c'est malgré tout un exercice un peu plus contraint. Vous devez afficher une neutralité dans tous les sens du terme. Il ne s'agit pas de laisser échapper aucune émotion, aucune animation. Au contraire, il ne faut pas être un robot. Mais dès lors que vous animez une émission comme celle-là sur une chaîne info, je pense que oui, la personnalité fait partie de l'émission. Vous nous dites que c'est plus intéressant d'animer le 20h, finalement ? Non, je ne dirais pas que c'est plus intéressant quand vous animez le 20h, quand vous présentez le 20h, vous êtes aux commandes d'un Airbus, c'est un travail d'équipe évidemment. Mais enfin, tous les jours, vous avez une rédaction de 200 personnes que vous pouvez, qui peut partir en Ukraine, qui peut partir à Lampedusa, qui peut partir à droite, à gauche. Et c'est d'abord ça le travail, c'est de savoir sur quoi on met l'accent, sur quoi on appuie, quels angles on privilégie. Et l'antenne, finalement, n'est qu'une toute petite partie de votre travail. Quand vous êtes sur une chaîne info, l'antenne est plus une grosse partie de votre travail, même si moi, je m'investis énormément en amont. Et évidemment, quand ça dure deux heures et que c'est une discussion, ce n'est pas du tout la même chose. Moi, ça me rappelle un peu plus ce que je faisais dans Des Paroles et des Actes. Oui, oui, vous aviez le temps. La grande émission politique qui durait deux heures. Et là aussi, j'étais un peu plus, comment dire, délié. Allez, on va continuer à parler de ce 24h Pujadas, qui en fait ne dure que deux heures. C'est une fausse promesse. Ce sera juste après la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. A tout de suite. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1. Thomas Hille, vous recevez ce matin David Pujadas à la tête de 24h Pujadas, tous les jours, 18h-20h sur LCI. Oui, cette émission 24h Pujadas est scindée en deux parties. D'abord, quatre invités récurrents selon le jour de la semaine, débattent de trois sujets du jour. Alors là, on est assez proche d'un c'est dans l'air, par exemple, qui est en face de vous à la même heure. C'est un peu ce même principe de débat autour de l'actualité. Oui, alors honnêtement, la particularité de 24h, c'est une émission que je produis. Moi, je ne suis pas salarié de LCI. Je leur fournis cette émission, j'ai beaucoup d'autres activités. Mais la particularité, c'est les indispensables. Moi, j'adore les faits. C'est pour ça aussi que je suis journaliste. J'aime les faits. Et sur chacun de ces thèmes, pendant cinq minutes, on a quelqu'un avec des infographies, avec des images, avec tout un tas de supports qui vous donnent les faits. Où ? Comment ? Combien ? Quoi ? Moi, j'adore ça. Et c'est les bases indispensables au débat. Donc, c'est un peu ça qui fait la structure de l'émission, la particularité de l'émission. Mais c'est vrai que Caroline Roux, qui était invitée de cette émission la semaine dernière, présentatrice de C'est dans l'air, elle nous parlait d'une bataille. Une bataille qui se mène entre vos émissions pour essayer d'avoir les meilleurs intervenants. Écoutez. C'est-à-dire qu'on a une équipe de cinq programmatrices qui sont des bombes et qui vont chercher des talents. On fait monter des femmes, on les forme, on les aide. Et puis, on nous les pique. Et on garde le sourire parce qu'en même temps, encore une fois, c'est parce qu'on est bon et qu'on trouve les bons qu'on vient nous les prendre. On ne les paye pas, je rappelle juste qu'on ne paye pas nos experts, nous. Alors, ça, c'est le jeu de la programmation, bien sûr. Mais c'est vrai, la différence avec C'est dans l'air, c'est que vous avez fait le choix, LCI, de rémunérer les intervenants qui deviennent des chroniqueurs, en fait. C'est ça ? Oui, qui deviennent des chroniqueurs. Vous savez, on leur demande de travailler. Ils ne viennent pas les mains dans les poches. Ce sont des gens qui sont souvent très occupés. Ils bossent. Ils viennent. Ils passent une heure, une heure et demie, toutes les semaines. Tout travail vaut rémunération. Ce sont souvent des chercheurs. Ce sont souvent des enseignants. C'est normal. C'est normal. Et à un moment donné, vous ne pouvez pas demander aux gens de travailler gratuitement. Et alors, il y a une vraie différence aussi avec C'est dans l'air. C'est comme sur toute la grille, d'ailleurs, de LCI. Maintenant, vous proposez pratiquement tous les soins un débat autour de l'international, pas seulement l'Ukraine, mais l'international. C'est-à-dire qu'LCI devient petit à petit la chaîne internationale. C'est une vraie marque de différence, ça, par rapport aux autres chaînes d'info aujourd'hui ? Oui, je pense. Ce qui est le plus notable, c'est que ça n'a pas été réellement pensé comme ça. Au départ, quand vous avez, sur le sol européen, eu la première guerre depuis l'ex-Yougoslavie et la première grande guerre d'infanterie, d'artillerie depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est un sujet qui écrase tout. Et à partir du moment où vous commencez à vous intéresser à ça, moi, c'est un prisme naturel, l'international, on en faisait beaucoup à France 2, mais quand vous commencez à vous intéresser à ça, ça vous emmène vers la Chine, ça vous emmène vers les États-Unis, et puis ça vous emmène vers l'Afrique, et puis ça vous emmène partout. Et de fil en aiguille, oui, l'émission et toute la chaîne s'est bâtie autour de l'international. Parce que vous aviez constaté aussi que ça fonctionnait. Bien sûr, mais j'ai toujours pensé que ça fonctionnait. Les sujets les plus compliqués, à partir du moment où il y a, grand 1, un enjeu très fort, et grand 2, où vous faites l'effort de le rendre accessible, bien sûr que ça marche. Quand vous parlez du Haut-Karabakh, vous croyez que les gens connaissent le Haut-Karabakh ? Vous croyez qu'ils savent où ça se situe ? Vous croyez qu'ils savent combien de personnes vivent là ? Vous croyez qu'ils savent un peu l'histoire ? Si vous prenez le temps de leur expliquer un peu, ça devient passionnant. Parce que l'histoire est passionnante, parce que la géographie est passionnante. Et c'est ça la démarche aujourd'hui de 24h et de LCI. Et c'est vrai, Julien Picheney, que les audiences en particulier de David Pujada sur LCI se portent bien depuis la rentrée. Oui, on est sur une moyenne de 3% de part de marché lors des 3 premières semaines. 3%, 383 000 téléspectateurs. En un an, on a noté une progression sur les CSP+, une progression de 0,6 points. Et une progression aussi, ça rejoint ce que vous disiez, David, sur la durée d'écoute par téléspectateur. Elle est de 41 minutes en moyenne par jour et par téléspectateur. C'est vrai que vous êtes leader à cette heure-là, leader des chaînes Info en tout cas. Leader des chaînes Info, l'an dernier, on était 6e chaîne nationale pendant des semaines et des semaines. 6e chaîne nationale, quand vous parlez d'Ukraine, quand vous parlez des stratégies militaires, quand vous parlez du pouvoir d'influence de la Russie, quand vous parlez de... Mais parce que ces sujets-là sont passionnants, on les redécouvre. Mais ils étaient là. Il suffit de s'en saisir, encore une fois, et de les rendre accessibles. Moi, surtout, ce que je trouve formidable, c'est qu'on s'est beaucoup interrogé sur... Ah, les chaînes Info, il y a 4 chaînes Info, etc. Aujourd'hui, on a 4 chaînes Info. Chacune a un registre bien particulier. C'est une richesse. Vous avez creusé un sillon. Et alors, vous êtes aussi producteur, vous le disiez, de 24 heures Pujadas. Qu'est-ce que ça apporte à une émission comme celle-ci ? Est-ce que, du coup, vous avez plus de liberté, par exemple ? Oui, ça apporte une liberté. Ça apporte notamment une liberté psychologique. Moi, je ne serais sans doute pas venu produire cette émission sur LCI s'il n'y avait pas Thierry Tuillier et Fabien Namias, directeur de l'Info du groupe, et le directeur de LCI. Et le rapport que vous avez avec eux, ce n'est plus un rapport de salarié à employeur. C'est un rapport, d'une certaine manière, pardon pour la trivialité du terme, de fournisseur à client. Et je trouve ça beaucoup plus enrichissant. Vous avez une discussion, évidemment, que moi, je tiens compte énormément de leurs remarques. C'est eux les boss. Mais le rapport n'est pas le même. et il est plus enrichissant. Et psychologiquement, vous vous accordez une liberté que vous n'avez peut-être pas quand vous êtes salarié. Allez, restez avec nous, David Pujadas. Votre avis sur notre question, Média nous intéresse, puisqu'on va parler de la grande désertion des jeunes journalistes qui abandonnent le métier aussi vite qu'ils y sont entrés. Et puis, dans 3 minutes sur Europe 1, il sera 9h30, l'heure du journal des médias de Julien Picheney. A tout de suite sur Europe 1.